Je suis l'éditeur. L'éditeur, c'est-à-dire un garçon qui est né de l'autre côté de la Méditerranée et qui est venu dans les années 70, en Europe. Et avec déjà cette envie de prendre des textes en main, d'en faire quelque chose ? J'adorais ça, j'adorais la poésie, j'adorais la peinture, j'adorais le monde de l'art. C'est venu comment ? Par les livres. Quand j'étais petit, j'avais des livres, j'avais plein de livres, mais j'avais que ça. J'avais plein de livres, rien avec. Éditeur, Jamel Meskash l'est sans aucun doute. C'est un métier comme inscrit dans son ADN. Professeur d'enseignement artistique, il vit pour l'art et pour transmettre. Aujourd'hui, le fond et la forme vont ensemble. Revenons à cette pile de courrier, là. C'est comme ça tous les jours ? Presque. Il y a beaucoup de poètes en France. Il y en a énormément. En fait, depuis qu'un type qui s'appelle Chevènement a dit qu'il fallait que tout le monde ait le bac, on a autant de bacheliers que de poètes. Mais de cette masse de courriers qui arrivent tous les jours, il en reste quoi après pour l'éditeur ? Une fois qu'on a enlevé ceux qui se sont trempés d'endroit, ceux qui pensent qu'on est éditeur de géographie, par exemple, ou de guide touristique, etc., il ne reste pas grand-chose. Après, il faut faire le tri entre ce que nous, on considère être le vrai poème de la simple, comment dire, délivrance de catalogues d'ornements. Il y en a, ils font une ordonnance de médecine et puis ils pensent que c'est de la poésie. C'est à nous de trier, c'est à nous de boulot. Alors ça, c'est des retours d'expo, ça s'appelle. Donc, en fonction des retours d'expo, c'est jamais le même truc. Ce que tu vois là, c'est juste un rangement, un rangement d'œuvres, d'expositions qui reviennent. Il y a une grande diversité. Là, je vois des mouches qui me disent quelque chose par rapport à un livre que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Là ? Oui. C'est-à-dire des mouches pour aller à la pêche. Oui, parce que... Mais qu'est-ce qu'elles font là ? C'est comme ça. Voilà. On va à la pêche avec des mouches. Alors, voilà, moi j'aime ça. Donc, je trouve ça beau. Voilà, c'est aussi de l'art. On essaye de tromper un poisson en lui présentant un espèce de machin. Et on est persuadés nous-mêmes que ça ressemble à une mouche et on voudrait lui faire croire. C'est pour ça que souvent on revient brodouille, en fait. C'est parce qu'il ne veut pas marcher dans la combine. Là, on est plus dans notre réalité. Le quotidien pour nous, c'est ça. C'est tromper, de se tromper, tâtonner, essayer d'attraper, de ne jamais atteindre, faire croire que... Et voilà, puis la vie est passée. Et on se dit, est-ce qu'on a été un papillon soi-même ? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, on a passé. Là, il y a des œuvres d'artistes. Ce sont des œuvres qui ont servi le plus souvent à faire des livres. Il y a des artistes aussi, des écrivains. Ce n'est pas un panthéon, mais c'est des signes de notre passage. ... C'est une revue, on appelle ça un peu un laboratoire. Voilà, on découvre de jeunes auteurs qui nous donnent des extraits de leurs textes qui sont essentiellement de la poésie. Voilà, et puis on a aussi des artistes qui interviennent dans la revue. Est-ce qu'on peut considérer Triage comme un tremplin vers l'édition ou c'est totalement déconnecté de l'ouvrage ? Je crois que le terme de laboratoire a été utilisé et il convient tout à fait à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'ici naissent et se développent de jeunes auteurs dont le travail n'est pas encore suffisamment accompli pour bénéficier d'une présentation plus large, mais qui, de notre point de vue toujours, méritent qu'on s'y attarde. Pour Tarabuste, les conventions sont faites pour être bousculées. Un livre est un livre et un peu plus. Le livre chez nous ne se limite pas au codex connu sous sa forme habituelle, c'est-à-dire un ensemble de cahiers d'une centaine voire de 200 pages, tel qu'on connaît pour le roman, etc. Parce qu'on accueille aussi des artistes et souvent les artistes ont besoin d'une forme qui leur convienne et qui n'est pas forcément celle du codex. Ça peut être des emboîtages, ça peut être des formats plus grands, ça peut être des... Bon, je vais prendre l'exemple de ce livre, par exemple, qui se présente de cette façon-là, mais qui en réalité, pour être lu, doit être ouvert complètement, sinon vous ne pouvez pas le lire. Donc c'est en quelque sorte le refus même du codex, c'est-à-dire vous avez entre les mains un livre, mais si vous voulez le lire, il faut complètement le déplier comme un drap, comme une nappe de table. Donc voilà, un type de forme. D'autres types de formes, ce sont des ouvrages de cette collection, par exemple, qui est une collection de livres consacrés à des artistes qui s'intéressent à la nature. Et c'est pareil, vous avez des pages qui sont emboîtées à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude, on a la page qui s'ouvre en haut, mais c'est collé à l'envers. – Et ça se décide à quel moment, cette forme-là, cette création-là, l'artiste et l'auteur vient avec une idée, ou bien est-ce que vous êtes là pour le soutenir et vous proposer ? – Ça peut venir de nous, ça peut venir de lui, c'est un travail en commun, parce que souvent les artistes sont en résidence ici, ils viennent, ils passent du temps avec nous. Et c'est un enrichissement mutuel, je dirais, c'est-à-dire qu'effectivement, ils savent ce que l'on fait, mais il arrive souvent que nous ne sachions pas ce que nous allons faire et que l'idée finale, c'est une collaboration entre l'artiste et nous. – Le Luc à la Ferte est un écrivain du XXe siècle, je pense qu'il fait partie de ceux qui restent dans l'histoire de la littérature, quand on fera le bilan bien sûr, parce qu'il est mort il y a une vingtaine d'années maintenant, en laissant une œuvre très importante, 120 livres je crois, des pièces de théâtre, de la poésie, des essais, un journal conséquence, et que j'ai connu très tôt par hasard. Je travaillais dans un hôtel en Suisse, je faisais le ménage pour gagner ma vie, et un jour, en balayant le dessus d'une armoire, un client était parti de l'hôtel, je fais tomber un livre, c'était un livre assez riche, puisque c'était une collection chez Tchou, qui s'appelait Le Cercle du Libre, et ce livre, c'était Septentrion. Alors on avait les recommandations de l'hôte des lieux qui nous interdisaient d'emmener quoi que ce soit chez nous, et j'ai risqué le coup, j'ai volé ce livre, et je l'ai lu dans la nuit. Et à la sortie de ce livre, je me suis dit, ça c'est un mec qu'il faut que je rencontre. Un jour, je suis allé le voir, il habitait un petit village en Bourgogne, et quand il nous a ouvert la porte, il m'a dit, je te connais depuis très longtemps. Voilà. Et depuis, on ne s'est plus jamais quitté, même une fois mort, depuis maintenant plus de 20 ans, puisque je continue à éditer ce livre, à le fréquenter, à aller voir sa veuve, à m'occuper de l'association des amis de Louis Calaferte, etc. C'est un coup de foudre, une amitié, comme on en rencontre une fois comme ça dans la vie. Alors, chez Tarabuste, en dehors de la qualité de l'expression, le temps est basé sur une ligne diachronique. C'est-à-dire que pour moi, planter une salade équivaut à passer la serpillère, dans le temps, à faire une œuvre d'art. C'est-à-dire que tout est égal à tout, dans mon quotidien. Voilà. C'est pour ça que je ne détache pas ma vie de ma réalité d'artiste. Pour moi, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de gradation particulière. Chaque fois que j'ai affaire aux souris, j'ai envie de donner mon nom au chat. Les souris, vous le savez, je les chéris. Je les adore, mais dès que j'avance là, patte, 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 patte. 30 ans d'édition, et quoi demain ? Eh bien, 30 ans encore d'édition, parce que j'ai encore envie de manger de beaux livres avec les belles tomates que je fais. Et puis, je ne voudrais pas qu'on pense que je suis tout seul à faire ça. Je suis quand même aidé dans ce travail par des gens qui m'entourent. Je pense à Claudine Martin, qui tient bien cette affaire en main, qui m'accompagne du bien dans cette aventure, comme on dit. Tatiana Lévy, qui dirige la revue aujourd'hui. Non, non, c'est... Ce n'est pas un boulot de solitaire. Pas du tout. Pas dans ce sens-là, en tout cas. Mais solitaire, on l'est toujours. On est toujours seul, en fait. Toujours seul quand on fait des choses. Même quand on fait un film, on est seul. On fait croire aux autres qu'ils participent, mais ils participent d'une certaine façon. Ils participent de notre solitude. Mais face au seuil, on est toujours seul, quel qu'il soit. Même quand on va au jardin pour cueillir une tomate, on est seul. Merci. 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 Sous-titrage FR ?